Ce programme vous est offert par UBA. Pourquoi restructurer une entreprise ? Le succès de toute entreprise dépend de sa capacité à s'adapter à son environnement en constante évolution. La restructuration dans ce cas est une tâche intimidante, mais elle peut être réalisée avec le bon plan. Avec la bonne approche, la restructuration de l'entreprise peut entraîner une amélioration des performances, une rentabilité accrue, une durabilité à long terme. Alors que faut-il faire pour réussir à restructurer son entreprise en 2024 ? Une notion pas du tout facile, on vous l'accorde, mais heureusement il y a notre ami Lavoie. Alors Lavoie, dites-nous tout, qu'est-ce que la restructuration d'une entreprise ? Bonsoir à tous. La restructuration d'entreprise est un processus stratégique par lequel une entreprise modifie sa structure organisationnelle, ses opérations ou sa stratégie pour améliorer son efficacité, sa rentabilité ou sa compétitivité. Le but de la restructuration d'entreprise est généralement de renforcer la viabilité de l'entreprise à long terme, d'améliorer sa performance financière et de s'adapter au changement de l'environnement économique ou technologique. Il arrive que les entreprises choisissent de procéder simplement à la restructuration d'un service, ce qui signifie qu'un service spécifique sera réorganisé. Ce type de stratégie est lié à l'identification de problèmes ou de défaillances au sein d'un seul service. Toutefois, en raison des liens étroits qui existent au sein d'une organisation, ce qui affecte un service affecte souvent les autres. Ainsi, bien qu'il soit certainement plus facile de réorganiser un seul service, il n'est pas rare qu'une entreprise rémanie toute la structure par la même occasion. Mais attention, modeste, la réorganisation d'une entreprise exige de la sensibilité, de la stratégie et de la prévoyance. L'idéal serait de planifier votre action et de communiquer pour y parvenir. Voilà, modeste. Alors, merci à vous, notre chère Ami Lavoie, pour tous ces détails. Et celui que nous recevons sur le plateau n'est pas un visage inconnu. Nous recevons justement Patrice Hermann-Assoumou. Je rappelle que vous êtes ingénieur financier expert en redressement d'entreprises. Bienvenue. Merci. D'entrée du jeu, nous, on a titré sur la restructuration d'une entreprise et vous, vous êtes expert en redressement d'entreprises. Est-ce que c'est la même chose ? Oui, en partie. En partie ? Oui. Parce que dans le redressement d'entreprises, on peut intégrer la restructuration d'entreprises. On ne peut pas redresser une entreprise sans la restructurer en général. D'accord. Alors, parlez-nous des causes. Qu'est-ce qui amène ? Déjà, qui restructure l'entreprise ? Ce sont les dirigeants eux-mêmes. Ce sont des organes venus d'ailleurs, des personnes qu'on sollicite pour des services. Et puis, qu'est-ce qui cause cette restructuration ? Qu'est-ce qui nous amène à restructurer notre entreprise ? Ce serait bien déjà de définir le cadre de la restructuration d'entreprise. Allez-y. Pour dire qu'une restructuration d'entreprise est une opération par laquelle l'on va reprofiler ou réorganiser la structure organisationnelle de l'entreprise. Donc, on va la reprofiler pour atteindre un objectif bien particulier. Donc, à partir de ce moment, celui qui décide de réorganiser l'entreprise, peut-être que le propriétaire de l'entreprise, ce sont les actionnaires qui vont décider de réorganiser l'entreprise. Maintenant, ils vont la réorganiser sur la base d'une recommandation qui va être faite par un expert sur la base des constats qu'il aurait fait. Quelles sont les causes qui amènent finalement à la restructuration ? Bien. Alors, il faut comprendre qu'une entreprise n'a des raisons d'exister. Une entreprise commerciale n'a des raisons d'exister que si elle génère et réalise des profits. À partir de ce moment, lorsqu'une entreprise ne réalise plus des profits, elle va ressentir ce besoin de se réorganiser. Et pour qu'elle puisse se réorganiser, il va falloir savoir pourquoi est-ce qu'elle va se réorganiser. Donc, ces signes-là, on les perçoit à travers différents indicateurs. Vous avez des indicateurs de performance au niveau de l'entreprise. Lorsque les performances commerciales ne sont plus au rendez-vous, lorsque les indicateurs de rentabilité de l'entreprise ne sont plus bons, lorsque l'entreprise, pendant un bon moment, n'arrive plus à atteindre les objectifs qui ont été fixés, à partir de ce moment, on va se poser des questions de la raison pour laquelle ces objectifs ne sont plus atteints. Hormis ces causes-là, on a également... Vous savez, l'entreprise évolue dans un environnement économique, un environnement politique, un environnement social, qui fait en sorte que cet environnement-là influence la vie de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'in fine, l'entreprise, son objectif, c'est de vendre un produit sur un marché. Et ce produit-là, sur le marché, également, est influencé par les mutations économiques, par les mutations sociopolitiques. Donc, ce qui fait en sorte que, lorsqu'on a une évolution de cet environnement économique, politique et social, on est également obligé de s'arrimer à cette évolution. Et donc, ça suscite souvent des restructurations. On a encore également des problèmes, par les problèmes, des cas où les entreprises vont faire ce qu'on appelle des opérations de haut de bilan, des fusions ou des sessions d'activité. Session d'activité, c'est-à-dire ? Une session d'activité, c'est-à-dire que vous avez plusieurs activités, mais vous décidez de vous séparer d'une activité. D'accord. Donc, à partir de ce moment, vous êtes également obligé de mettre en place un plan de restructuration. Donc, vous avez également des évolutions technologiques, également 24, on va dire, qu'aujourd'hui, pour émettre, vous avez besoin d'une certaine technologie, d'une certaine appareil qui répond à certaines normes. Et donc, à partir de ce moment, si vous n'avez pas, on va dire, ces équipements technologiques, vous serez obligé un moment d'acquérir ces équipements technologiques. Et sachant que chaque fois qu'on acquiert les équipements, chaque fois qu'on a de nouveaux équipements, automatiquement, on a, à 90% des cas, une réorganisation en interne des méthodes de travail. Quels sont les indicateurs, parce que là, on est peut-être allé très vite en besogne, quels sont les indicateurs qui confirment la bonne santé d'une entreprise, généralement ? Les indicateurs de performance, on a la performance commerciale. Bien. En termes financiers, on a un indicateur qu'on utilise, qui est l'excédent brut d'exploitation. Lorsque l'excédent brut d'exploitation est bon, lorsqu'il est à un bon niveau, à partir de ce moment, on peut essayer que l'activité se porte bien. Bon, maintenant, tout ça est bien, mais cela découle, en fait, la conclusion, la résistance de tout ça, c'est lorsque l'entreprise, à la fin d'année, regarde dans son assiette. C'est comme chez vous, à la maison. Pendant tout un mois, vous allez travailler, mais en fin de mois, vous allez voir combien vous allez dans l'assiette. C'est en trésorerie. Donc, lorsque vous avez suffisamment de trésorerie pour permettre de faire face à vos besoins d'exploitation, pour faire face également à vos besoins d'investissement, à partir de ce moment, on peut dire que l'entreprise se porte bien. Est-ce que nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, nous pouvons être à l'origine de la défaillance de notre entreprise ? Bien sûr. Les origines de défaillance des entreprises, lorsqu'on recherche les causes, il faut souvent commencer par rechercher les causes en interne. Pourquoi ? Parce que les décisions, c'est nous qui les prenons. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a mis à restructurer une entreprise lorsque le marché évolue, lorsque les conditions évoluent, et que nous ne prenons pas à temps des décisions pour s'arrimer à ces évolutions-là. À partir de ce moment, si les décisions ne sont pas prises à temps, on va se mettre dans un système où on sera en marge des évolutions en prenant des décisions qui sont toujours erronées, erronées. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le risque opérationnel. Le risque opérationnel peut en lui-même générer également des pertes financières qui sont souvent importantes. C'est quoi le risque opérationnel ? C'est le risque que la société va encourir lorsqu'un travail est mal exécuté, lorsqu'il est mal fait par un opérateur. Derrière, après, je prends un exemple dans le secteur bancaire, pour avoir un collaborateur qui, au moment d'exécuter un ordre de virement, va se tromper sur une transaction ou sur un numéro de compte. Au lieu de mettre un 1, il mettrai un 2. Et alors, le virement est parti, mais lorsque le virement est parti, il est perdu. On a eu le cas une fois, dans mon expérience, d'une opération qui avait été maltraitée, et la perte s'était évaluée à des centaines de millions. Je pense que la société avait perdu près de 790 millions à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'était une erreur opérationnelle. Donc, c'est cet ensemble d'erreurs opérationnelles-là qui fait en sorte, qui peut mettre en péril, en danger la société, la société est amenée à mettre en place un plan de restructuration. Alors, en parlant de ce plan de restructuration, est-ce qu'il y a différents types de restructuration financière, opérationnelle, ou il faut un tout dans ce plan ? Alors, un plan de restructuration, c'est souvent un tout. D'accord. Donc, il s'accompagne. On va parler de restructuration financière, de restructuration organisationnelle, de restructuration stratégique. Mais on va essayer quand même de les séquencer, mais de les regrouper en grandes familles. Donc, dans les restructurations, on a la barre des restructurations stratégiques. C'est la stratégie de l'entreprise qui pilote la société. Alors, dans une restructuration stratégique, elle va être conduite parce que l'entreprise aura un besoin, en fait, elle va découvrir des nouvelles débouchés, elle va mettre en place un nouveau produit, elle aura besoin d'acquérir ou de pénétrer un nouveau marché. À partir de ce moment, ou si les objectifs commerciaux ne sont plus atteints, donc il va falloir repenser la stratégie de l'entreprise. À partir de ce moment, on mettra en place une restructuration stratégique. À part ça, on peut également mettre en place une restructuration financière. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la restructuration financière va intervenir lorsqu'on va se rendre compte que les indicateurs de performance financière ne permettent plus d'atteindre les objectifs de rentabilité qu'on s'est fixés. À partir de ce moment, on va restructurer sur le plan financier. Je peux faire de façon sommaire, comme ça, sans approfondir. On va restructurer. Et à part cette restructuration-là, on a également une restructuration organisationnelle. Vous en avez parlé tout à l'heure. Lorsqu'on se rend compte que le personnel… Parce que la première des richesses d'une entreprise, c'est le capital humain. Et c'est ce capital-là qui produit, c'est ces humains-là qui produisent la richesse. Si on se rend compte, à un moment, que le personnel n'a pas les compétences requises ou que les horreurs personnels se multiplient, à partir de ce moment, on va réorganiser l'entreprise. On va la réorganiser. Ou encore, on a pris tout à l'heure le cas des cisions ou des fusions. Fusions d'entreprises ou des cisions. Donc, à partir de ce moment également, il y a le personnel. Donc, il y a des mouvements au niveau du personnel qu'il va falloir restructurer. Donc, vous avez également des restructurations, on va dire, technologiques. Parce que dernièrement, je sais que vous êtes très ancrés et très pointus et très intéressés par tout ce qui est technologie. En effet. Voilà. Et donc, sur ce point-là, chaque fois qu'il y a des mutations technologiques, il va falloir également que la société, les entreprises, s'arriment à ces évolutions technologiques-là pour qu'elles puissent maintenir son outil de production et qu'elles puissent être toujours compétitives sur le marché. Sachant qu'en fait, en matière de technologie, aujourd'hui, ça peut permettre de réaliser de grandes économies et des gains de compétitivité. Alors, les téléspectateurs ont certainement remarqué qu'on parle que le terme qui revient le plus souvent, c'est restructuration. Est-ce qu'on peut dire que la restructuration fait appel au fait de remodeler, de replanifier, de remettre tout à plat ? Est-ce que c'est ça, la restructuration, de façon simple ? Oui. La restructuration, je préfère dire, c'est faire évoluer. Très bien. On parle d'un existant et on fait évoluer la structure organisationnelle, ce qui existe. On la fait évoluer pour atteindre un objectif fixé. Quels sont les signes indiquant qu'une entreprise a besoin d'être restructurée ? Quels sont les indicateurs qui démontrent ou qui, tout de suite, alertent sur la nécessité d'une restructuration d'entreprise ? Alors, pour revenir un peu sur cet exemple-là, il est vrai qu'à un moment, tous les indicateurs de performance peuvent être bons. D'accord. Mais c'est un temps bien déterminé. Or, on l'a dit, en fait, l'entreprise évolue dans les environnements réglementaires. Lorsque la réglementation évolue et que l'entreprise n'intègre pas dans ses process, elle n'intègre pas dans sa stratégie cette évolution réglementaire, elle pourra réaliser des bénéfices aujourd'hui, mais demain se retrouver à réaliser des pertes. Ça veut dire qu'une entreprise qui ne met pas en place un dispositif de maîtrise des risques juridiques, qui permettra de faire la veille concurrentielle, mais la veille concurrentielle ou la veille juridique, à partir de ce moment, elle est exposée à toute mutation, à toute évolution réglementaire. C'est le cas, vous avez eu en 2009, une des grandes mesures qui a affecté le secteur bois, c'était l'intention d'exploitation des grumes. Alors, on va dire qu'avant la mesure, en 2008, les entreprises pourraient réaliser des bénéfices, mais 2009 également réalisaient des bénéfices, mais 2009 était la période cruciale. 2010 arrivait. Alors, à partir de ce moment, si les entreprises n'avaient pas anticipé par quoi ? Par des investissements, et lorsqu'on parle des investissements, il faut planifier des investissements, il faut mettre la capacité d'autofinancement de côté, il faut avoir une bonne capacité d'autofinancement pour que lorsque la mesure sera prise, l'on puisse continuer justement sur cette phase de pérennité. Disons que là, on a fait, on a posé le diagnostic. Maintenant, il faut le traitement. Et quand on parle de traitement, il faudra savoir dans le processus de restructuration, on est en face d'une entreprise, comme par exemple Gabon 24, vraiment pour qu'on comprenne bien, qui a besoin d'être restructurée. Quelles sont les étapes clés de ce processus-là ? Alors, au niveau des étapes clés du processus, c'est comme lorsque vous allez chez un médecin, vous ne vous sentez pas bien. Donc, une entreprise aura un peu de difficulté, elle aura du mal à payer. Au départ, ce n'est pas d'abord les salariés. Pour voir qu'une entreprise souffre, ça se reprend au niveau de la trésorerie. Il y a les arbitrages que l'on fait sur le niveau de la trésorerie. Et si je vois que ma trésorerie ne permet pas de supporter l'ensemble de mes charges, en général, on va régler la bonne charge les plus sensibles. On va s'occuper du personnel, c'est sensible. On va s'occuper de tout ce qui permet de maintenir l'outil de production en État, c'est sensible. Et après, de côté, on va mettre un peu, on va se dire, on va attendre les charges fiscales et les charges sociales. Les charges fiscales sont les impôts, les cotisations, les CNSS et la CNAMGS. On va se dire, c'est l'État, ils peuvent attendre, ils pourront comprendre, c'est un partenaire. Donc, ensuite, quand ça ne suit plus, quand on n'arrive même plus à payer, on va avoir trois mois, quatre mois d'impayés par rapport aux échanges fiscales et sociales, on va se dire, bon, je vais tempérer un peu au niveau des banques. Les banquiers vont comprendre que j'ai des difficultés, ainsi de suite. Mais la situation, ça aggrave lorsque l'on commence à avoir des arrérés au niveau des charges du personnel. On n'arrive plus, en fait, à payer les salaires. À payer les salaires régulièrement, mensuellement. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire à partir du moment lorsqu'on a ces signaux-là, c'est de pouvoir identifier, de mettre en place un diagnostic global pour pouvoir identifier les sources de ces dysfonctionnements-là. Parce que là, en fait, ce ne sont que des indicateurs. C'est comme quand vous avez de la fièvre dans un corps, il va falloir aller chez le médecin et passer toute une bagatelle d'examens. Donc, c'est pareil. On va d'ailleurs recourir à un expert qui, ensuite, va procéder à un audit. Ça peut être un audit comptable, un audit du système d'information, un audit organisationnel, un audit des RH, un audit... en fait, tout ce qu'on peut avoir comme audit. Donc, il va déployer sa... Comme on pourrait faire à l'hôpital avec une série de contrôles pour vraiment trouver le problème à l'intérieur de notre organisme. Exactement. Donc, une fois le problème détecté, à partir de ce moment, on met en place un plan d'amélioration. Alors, le problème détecté va nous permettre de mettre en place une analyse de causalité. On a des dysfonctionnements, on a des pertes, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces pertes ? Une fois on vient identifier les causes des pertes, alors on va agir sur les pertes. On va proposer des plans d'amélioration qui peuvent être des orientations stratégiques, reposer des orientations stratégiques. Ça peut également être un faux système d'information. Si vous avez un système d'information qui est biaisé, à partir de ce moment, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. Bien. Je vous avais déjà posé la question. Là, je vous la repose sous une autre forme parce qu'on a déjà vu les différentes clés du processus de restructuration. Vous nous avez parlé de la panoplie d'examens de contrôle à faire pour détecter le problème comme on pourrait le faire à l'hôpital. Maintenant, dans ce processus-là, quels sont les acteurs impliqués dans la restructuration ? Vous avez dit que c'est le propriétaire, nous, le dirigeant même principal de l'entreprise qui a besoin de restructuration, qui sent que son entreprise ne se porte pas bien. Mais il n'est pas le seul acteur. Quels sont les autres acteurs qui rentrent en compte dans ce processus de restructuration ? Il n'est pas le seul. Donc, à part le dirigeant et les propriétaires, donc les actionnaires et les dirigeants, vous avez les emplois. Ce sont les personnes clés qui sont considérées par cette restructuration. Parce qu'il faut reconnaître que chaque restructuration va affecter les méthodes de travail, va amener un bouleversement, un changement au niveau des méthodes de travail. Donc, le personnel est un acteur clé. À part le personnel, vous avez tous les partenaires de la société. Parce que lorsqu'on a une restructuration, il faut aller vers les partenaires. Vous avez des clients également qui sont considérés par votre restructuration. Vous avez des fournisseurs, vos fournisseurs, qui sont considérés par cette restructuration. Donc, il faut prendre chacun de ces partenaires et même l'État. L'État et ses démembrements qui sont également considérés par cette restructuration. Et ça, donc, c'est toujours important de mettre en place un plan de communication, un bon plan de communication lorsqu'on veut réussir sa restructuration. Chaque entreprise a ses réalités sociales, économiques, comme vous l'avez dit. Quels sont les défis qui souvent reviennent le plus souvent ? Alors, le principal défi que l'on rencontre souvent est un... Enfin, je ne vais pas dire risque, bon, défi, OK, c'est au niveau des conflits sociaux. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on parle de restructuration, comme je l'ai dit, le personnel, l'humain est au cœur de la restructuration. D'accord. Et en général, la nature humaine fait en sorte que chacun d'entre nous se cale dans une zone de confort. Et chaque fois qu'on amène une restructuration, il y a toujours des poches de résistance. Poches de résistance. Et ce qu'il faut faire par rapport à ces poches de résistance, c'est qu'il faut aller vers le dialogue, communiquer. Et donc, c'est ça, c'est le personnel que vous avez, il faut communiquer avec eux. Donc, ce sont des risques sociaux. À part ces défis-là, on a également des défis sur le plan juridique parce qu'une restructuration amène, ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Dans une restructuration, on peut par exemple essayer de céder des actifs. J'ai des actifs, donc j'ai décidé de les céder et en cédant les actifs. Il faut être sûr que la cession des actifs se fait conformément à la réglementation juridique et à la réglementation fiscale. Voir les différents impacts que cela peut avoir. Alors, on a différents, différentes personnes qui sont impliquées. On a parlé du personnel. On a parlé également, donc là, on vient de parler des partenaires. Et actionnaires aussi. Et actionnaires, voilà. Donc, en fait, c'est tout ce qui travaille avec la société. Maintenant, le gros, gros, gros problème, ce n'est pas un problème, c'est une solution en tant que telle. Le gros défi, c'est souvent de réussir justement à arrimer, à faire comprendre au personnel ce qui est l'importance de cette restructuration pour la survie de la société. Vous faites bien de parler de la nécessité de la communication parce qu'il faut expliquer à ce personnel-là pourquoi on est dans la restructuration, pourquoi il faut chercher à améliorer les choses. C'est très bien parce que c'était ma prochaine question et je me disais, mais s'ils sont acteurs clés aussi dans ce processus de restructuration, c'est que ce personnel-là subit des conséquences. Quelles sont ces conséquences généralement ? Alors, toute restructuration, il peut être factuel. Là, quand on parle de chaque fois qu'on restructure, malheureusement, ça s'accompagne souvent de dégrèvement du personnel. Ça veut dire que la société est parfois obligée de procéder à une réduction de la masse. Donc, il y a des licenciements ? Il y a des licenciements. Ce n'est pas forcément des licenciements. On peut également mettre en place des départs négociés. Conséquences, on réduit les effectifs. Ça amène parfois à une réduction des effectifs. Parfois. Et du côté des actionnaires, les conséquences ? Du côté des actionnaires, immédiatement, du côté des actionnaires, on n'a pas tellement d'impact parce que c'est eux qui décident. Les conséquences ne peuvent être que positives pour les actionnaires. Elles ne sont que positives que si les raisons pour lesquelles la restructuration a été initiée sont atteintes. Bon, maintenant, il ne faut pas quand même obéir que derrière les actionnaires, les dirigeants, eux également, sont soumis à une certaine pression. La pression, c'est la quête des objectifs que l'on s'est fixés puisque lorsqu'on décide de restructurer, c'est qu'on met en place un nouveau business model. On met un nouveau business plan et il faut s'assurer que pendant ce temps-là, les objectifs sont atteints. Il y a d'autres défis également parce qu'on a des cas de restructurations qui ne peuvent avoir lieu que si vous avez réussi la cession de certains actifs, si vous avez réussi ces deux opérations qui vont par exemple nécessiter un financement, un financement bancaire. Lorsque vous avez un retard dans la mise en place du financement, le décaissement, malheureusement, ce qu'on a le cas selon ici au Gabon, c'est-à-dire que vous pourrez avoir tous les accords mais n'avoir les décaissements, les financements qu'après 6 ou 7 mois, pendant ces 6 ou 7 mois, vous avez les mêmes, vous avez des coûts et des charges à supporter et vous restez en quelque sorte dans une zone d'incertitude qu'il faut gérer. Donc tout ça, ce sont les risques, on va dire les risques de performance où il faut être performant avant la restructuration mais pendant la restructuration et même pendant la période intercalaire, il faut également rester performant. Mais M. Insoumou, face à cela, il y a des obligations légales et réglementaires lors d'une restructuration ? Oui. Et les obligations légales et réglementaires, on s'assure à mettre en place tous les dispositifs de risque pour pouvoir contenir les conséquences, les impacts des actions que l'on met. Je vous prends un exemple. On ne peut pas se lever un beau jour et décider de licencier le personnel parce que simplement on réalise des pertes. Il va falloir démontrer que réellement, on se sépare du personnel pour pouvoir sauver la société. Et par la suite, lorsqu'on a par exemple dans les procédures dans la restructuration, lorsqu'on décide de mettre en place, enfin de mettre en chômage technique, il y a toute une procédure au niveau du cours du travail qu'on est obligé de respecter pour pouvoir mettre le personnel en chômage technique. Très bien. Revenons rapidement sur l'enjeu de la communication pendant cette période sensible qu'est la restructuration de l'entreprise parce qu'il est vrai qu'il se forme parfois un syndicat. On a un bloc, on a un personnel qui parfois ne comprend pas très bien ce qui se passe. On a la classe dirigeante qui a besoin de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses et souvent la communication peut être rompue. Comment on fait pour garder la bonne entente et essayer d'échanger sans casser des oeufs, disons ça comme ça ? J'apprécie bien le terme parce qu'il est difficile, il est souvent difficile de réussir cette restructuration sans casser des oeufs. Mais c'est possible, on a eu des cas, on a eu des restructurations, on s'est séparé de certains actifs, on s'est séparé de certains employés sans casser des oeufs. C'est ce qu'on va appeler des restructurations. D'ailleurs, les meilleures restructurations ce sont les restructurations silencieuses. Ce sont des restructurations où vous n'aurez pas des mouvements du personnel. Il faut comprendre que l'être humain étant au cœur de tout ce qu'on fait, chaque fois qu'on parle de restructuration, il y a un sentiment, en fait, le personnel devient anxiogène. La peur d'être licencié, la peur de se retrouver à la porte, au chômage. On vit la dépression, on est irrité et parfois même la baisse en termes de productivité. Exactement. Et à partir de ce moment, une des capacités de l'être humain également, c'est la compréhension. Et je pense que si vous en arrive à faire comprendre à un être humain qu'on a une maman, je vais schématiser l'exercice, enfin, ce ne serait pas beau ce que je vais schématiser, on va dire une maman qui a des jumeaux, il va falloir dire à la maman, écoutez, si vous voulez rester en vie, il va falloir sacrifier un des jumeaux. et quand on arrive à mettre en place ce plan de communication, expliquer pourquoi est-ce qu'on met en place des restructurations et faire comprendre que c'est pour sauver des emplois, je pense qu'à partir de ce moment, le personnel qui nous demande qu'à être compris va être un acteur qui va coopérer justement pour nous permettre de réaliser des restructurations. D'accord, nous allons rapidement revenir en deux minutes. d'abord la première minute sur l'enjeu pour l'entreprise d'être correctement structurée. Rapidement. L'enjeu d'une entreprise d'être correctement structurée. Ça permet à l'entreprise, une entreprise correctement structurée permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de rentabilité. Ça, c'est l'enjeu premier, l'ultime et le principal. Maintenant, la question de l'internaute, c'est celle de Shine. Shine dit, quelles leçons peuvent être tirées des restructurations qui ont échoué ? Alors, la leçon à retenir des restructurations qui ont échoué, c'est principalement le problème de... C'est le problème, en fait, de communication en général. Communication et anticipation. Donc, pour qu'une restructuration soit bien menée, il faudrait que ça correctement pensait. Il faudrait que les causes qui nous ont amené à restructurer soient clairement identifiées et que les bonnes solutions soient apportées. Une fois apportées la bonne solution, il n'y a pas de raison que les restructurations puissent échouer. Alors, merci à vous, monsieur Patrice Herman Asumou. C'est moi qui me remercie. Je vous rappelle que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ingénieur financier et expert en redressement d'entreprise. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous a invité sur cette thématique. La thématique, elle était simple. Comment réussir la restructuration de votre entreprise en 2024 ? Et vous avez eu les explications de notre expert à retenir pour la fin que restructurer son entreprise peut s'avérer indispensable pour préserver sa pérennité. Les enjeux liés à cette restructuration, qu'elle soit financière ou organisationnelle, sont nombreux. On peut parler de l'accompagnement des collaborateurs, comme nous l'a expliqué notre expert. Il y a également l'encadrement juridique, le management. Il suffit de bien les appréhender sous peine de risque de sortie de route. Pour faire simple, moi, je vous conseillerais tout simplement de vous rapprocher des spécialistes tels que monsieur Asmou sur notre plateau. En attendant, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. A très bientôt. Ce programme vous a été offert par UBA.